bonsoir à toutes et à tous à joël tronchon moi je suis directeur du développement durable du groupe seb alors j'ai démarré ma carrière absolument pas dans le développement durable ça n'existait pas à l'époque j'ai démarré ma carrière dans l'associatif et dans le social dans la lutte contre l'exclusion mais ça m'a forgé une conviction c'est que il y a un lien et on verra tout à l'heure à la fin de la présentation il y a un lien fort entre le social les questions de l'emploi et les questions environnementales et on peut réconcilier ces deux là alors le groupe seb le groupe seb vend 12 produits par seconde dans le monde donc vous en avez sûrement dans vos cuisines vous n'y échappez pas ou dans vos salles de bain ou dans vos maisons 12 produits par seconde dans le monde vous voyez venir ça veut dire des responsabilités fortes en matière environnementale ça veut dire potentiellement de la matière première mobilisée de l'énergie mobilisée des déchets potentiels de tous ces produits qui sont dans tous les foyers du monde ça nous a très vite et très tôt amené à une réflexion autour de l'économie circulaire donc ce dont je vais vous parler c'est des exemples très concrets de ce qu'on fait en économie circulaire et vous verrez qu'il ya des impacts emploi aussi significatif et potentiel alors pour qu'il y ait des solutions il faut qu'il ya un problème sinon donc le problème c'était quoi il y en a beaucoup c'est que dans les années 2000 au tout début des années 2000 rappelez-vous il ya eu quelque chose dans le monde merveilleux du petit électroménager c'est qu'est arrivé une vague de produits deux fois moins cher que les produits qu'on fabriquait et qui venait de pays où on fabriquait à bas coût des dans des conditions d'ailleurs sociales et environnementales discutables voire mauvaises voire non éthiques et sauf que ces produits étaient tellement peu chers que les gens les achetaient et en plus ces produits ils avaient un autre problème c'est que ils étaient de mauvaise qualité ils tombaient en panne très rapidement et puis comme ils n'étaient pas cher on les remplaçait on se posait pas trop la question de ce qui devenait nous on sait ce qui devenait vous l'avez vu les médias l'ont relayé des énormes décharges de produits et de déchets électriques électroniques dans lequel tout le monde va grappiller avec les problèmes environnementaux et de santé que ça pose donc ce monde là nous on s'est dit on peut pas lutter sur les prix il faut qu'on trouve une solution par le haut industrie française et on s'est dit il faut qu'on ouvre on prenne le pari inverse parce que les modes de consommation vont changer un jour on anticipé ça il ya une vingtaine d'années on s'est dit les gens aspirons un jour à des produits de qualité durables réparables non jetables et recyclables c'est ça notre combat donc les solutions qu'on a trouvé alors ça a l'air d'être très simple c'était pas si simple que ça parce que il ya une quinzaine d'années on a commencé à revoir un peu toute la manière dont on concevait nos produits pour qu'ils soient éco conçus comment on fait un produit pour qu'ils soient réparables c'est à tout simple c'est pas si simple il faut déjà que votre aspirateur votre machine à café votre robot guiseur histoire c'est on puisse séparer les éléments on puisse séparer ces éléments on puisse les démonter ça a l'air tout bête mais c'est pas évident dans tous les produits et il par exemple il faut les visser plutôt que de les coller il faut faire des choix de matériaux plus qualitatifs plus cher pour qu'on ait pour qu'ils soient recyclables ce sont des choses comme ça auxquelles nos ingénieurs ont pensé c'était un pari audacieux parce qu'on était les premiers à croire à ça il ya une vingtaine d'années donc une fois que vous avez fait ça vous n'avez pas fini après il faut que les pièces détachées elles soient disponibles pour que vous nous consommateurs on ait envie de réparer qu'on puisse réparer facilement en clair nous on stock 6 millions de pièces détachées dans nos entrepôts qui sont disponibles et qu'on peut vous envoyer à notre réseau de 6200 réparateurs dans le monde en 24 heures parce que sinon si vous attendez trois semaines avant de réparer votre machine à café vous allez dire ils sont gentils chez seb mais on va aller en acheter une autre beaucoup moins cher et ça ira très bien donc des pièces détachées disponibles et surtout ça c'est le plus important des pièces détachées qui soit le moins cher possible en gros on a baissé il ya sept ans de 30% le prix de nos pièces détachées pour ne pas faire de marge sur nos pièces détachées parce que sinon si vous avez une pièce de la manoeuvre qui coûte 80% du prix du produit neuf qu'est ce que vous allez faire vous allez acheter un produit neuf et donc environnementalement parlant vous aurez tout perdu ce que vous n'allez pas réparer et les produits vont se transformer en déchets donc aujourd'hui qu'est ce que ça donne comme un pacte on a comme un pacte on a 93% de nos produits dans le monde qui ont ce logo que le premier ministre d'ailleurs a brandi pour la feuille de route économie circulaire qui est un logo tout simple dix ans réparables ça veut dire quoi c'est bien qu'on en achète un produit aujourd'hui qui a ce logo pendant même si on l'arrête demain en fabrication vous trouverez des pièces détachées au minimum au minimum pendant dix ans et c'est ça la vraie réparabilité c'est pas juste on vous fait croire que et aujourd'hui ça fonctionne puisqu'on a dans en europe depuis les cinq dernières années on a augmenté on a vu augmenter les taux de réparation effectifs de nos produits de 39% donc ça fonctionne parce qu'on a cassé aussi dans la tête des consommateurs l'idée que le petit électroménager était n'était pas réparable en fait c'est pas c'était ça qu'il fallait casser oui c'est réparable oui c'est recyclable et on va même plus loin en termes d'engagement puisqu'on incorpore de plus en plus de matières premières recyclées non plastique mais aussi des métaux dans nos nouveaux produits on s'est engagé à doubler ce taux là d'ici d'ici quatre ans et pour terminer là dessus je peux vous montrer aussi qu'on peut réconcilier l'économique le social et l'environnemental on s'apprête début 2020 on en est très fiers avec un partenaire formidable qui s'appelle le groupe d'insertion arès qui est très connu sur paris et le soutien de la mairie de paris on s'apprête à ouvrir un centre de d'économie circulaire et de réparation où les parisiens pourront aller louer ou acheter des produits reconditionnés par des personnes en parcours d'insertion professionnelle dans paris intra muros voilà le petit scoop et pour terminer là dessus j'espère que je vous ai convaincu qu'on pouvait quand même produire même si on est un grand groupe de manière socialement responsable et surtout avec un impact le souci de l'impact environnemental de toute façon pour se dire les choses les jeunes qui vont vouloir venir travailler dans nos entreprises demain ils ne viendront que si et seulement si on peut leur démontrer réellement que on a une conscience de l'environnement et une conscience sociale parce que sinon ils iront bien ailleurs donc en tout cas on espère qu'ils viendront chez nous merci de votre attention